Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière et en ce lundi, nous allons passer du temps à la prière. Aujourd'hui, nous allons prier pour les déblocages financiers. Si dans ta vie, tu observes qu'il y a un blocage dans tes finances, tu es à la bonne adresse. Parce qu'aujourd'hui, je veux nous inviter vraiment à prier pour que tout ce qui est blocage au niveau de nos finances soit levé. Que le verrou que Satan nous a imposé soit levé. Si tu es endetté, on va prier aujourd'hui pour toi. Si tu as un problème avec ton argent, ton argent ne te suffit pas, on va prier. Et je crois qu'avant même la fin, c'est-à-dire qu'avant mardi, le ténèbre va ouvrir les portes. Avant que tu n'entres dans le mois de mai, le ténèbre va agir fidèlement pour toi. Amen. Alors, le premier sujet de prière, nous allons prier pour offrir notre corps à Dieu. La Bible dit dans le texte de Romain, le chapitre 12, le verset 1, il dit « Je vous exhorte, donc frère, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte irraisonnable. » Tu vas dire avec moi que tu confies ton corps à Dieu. Répète après moi. « Au nom de Jésus-Christ, Père, je te confie mon corps, je te donne mon corps, ma vie est à toi, ce que je possède est à toi, mon existence est à toi. Éternel, prends-moi tel que je suis. Éternel, je t'offre ma vie en sacrifice, je t'offre mon corps en sacrifice. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Prends-moi tel que je suis, au nom de Jésus-Christ. » « Là où tu es, mon frère, ma soeur, confie ton corps à Dieu, confie ta vie au Seigneur, dis au Seigneur que tout lui appartient, qu'il s'échange de toi-même, au nom puissant de Jésus. » « Aujourd'hui, nous prions pour les déblocages financiers, pour que l'Éternel nous libère de tout ce qui est blocage financier. Confie ton corps, confie ta vie au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. » Le deuxième sujet de prière, c'est que nous allons prier pour que Dieu nous rende fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. La Bible dit dans le texte du Proverbe, le chapitre 3, le verset 9, « Au nom de l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. » « On va dire au Seigneur de nous donner la fidélité dans nos dîmes, la fidélité dans nos offrandes. Nous qui n'offrons pas à Dieu, que Dieu nous donne d'être fidèles. » Prions-nous, Seigneur. Père, nous prions afin que tu nous rendes fidèles, que tu nous rendes sains et agréables à toi. Éternel des armées, nous t'en supplions. Donne-nous de marcher conformément à ta parole. Que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent selon ta parole. Nous voulons t'honorer avec nos biens, nous voulons t'honorer avec nos dîmes, nos offrandes, avec les prémices. Nous voulons que Père, nos greniers soient remplis d'abondance. C'est pour cela que nous reviendrons chaque fois à toi, Seigneur, avec nos biens, avec nos dîmes, avec nos offrandes. Agréables, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère, si tu ne fais pas des offrandes consistantes, tu ne donnes pas des dîmes, tu ne fais pas des dons à Dieu, il faut le faire. Parce que l'éternel s'apprête à opérer dans ta vie un déblocage. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à faire les hormones aux orphelins, les dons aux veuves, que Dieu nous aide à aider les nécessités. Parce que dans le texte des actes, le chapitre 9, la Bible dit à partir du verset 36 qu'il y avait un homme à Jopé parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et de monde. Que Dieu te rende ton cœur sensible, que tu commences à aimer les pauvres, les orphelins. C'est la clé, vos frères, c'est la clé pour vous rentrer dans une saison de bénédiction financière. Soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les orphelins, soutiens ceux qui souffrent et tu verras que Dieu va t'aider. Prions. Seigneur, je prie que tu nous donnes l'amour des veuves, des pauvres, des orphelins, ceux qui sont dans les difficultés majeures. Donne-nous de les soutenir par nos moyens financiers. Donne-nous de venir à leur secours quand ils n'en ont pas et que nous soyons des canaux de bénédiction pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi d'eux et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier cette fois-ci pour le quatrième sujet de prière. Que Dieu nous donne de faire les dons par révélation. Amen. Souvent, tu peux passer et puis tu vois quelqu'un qui souffre. Et puis Dieu met dans ton cœur de lui faire les dons. Il faut le faire. Vous voyez, dans le thèse d'Hébreu, le chapitre 11, verset 4, La Bible dit que ce n'est pas la foi qu'Abel a offri à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïen. Ce n'est pas elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et ce n'est pas elle qu'il parle encore, quoi que mort. Bien-aimés, quand tu fais les dons par révélation, l'éternel les agrée. C'est-à-dire que tu fais les dons que Dieu t'inspire de faire. Et tu fais les dons que Dieu agrée. Prions. Seigneur, donne-nous de faire les dons, les offrandes, les divs par révélation. Rends-nous sensibles afin que nous puissions faire les dons aux nécessités, aux malades, à ceux qui n'en ont pas. De même que tu as agréé l'offrande d'Abel. Agrée nos offrandes. Agrée nos offrandes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on va maintenant faire les prières pour les déblocages financiers. Alléluia. Dans le texte de 1 roi, chapitre 8, versets 62 à 63, la Bible dit « Le roi et tout Israël avec lui offrit des sacrifices devant l'éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brébis pour le sacrifice d'action des grâces et il offrit à l'éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël fit des dédicaces à la maison de l'éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que quand Salomon a fini cette offrande dans le texte de 1 roi 9, à partir du verset 1 au verset 3, Dieu est apparu à Salomon pour lui demander « Demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. » Bien-aimés, on va prier pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Que Dieu fasse un déblocage dans ta vie. Que si ton argent était bloqué, que l'éternel libère ton argent. Répète après-moi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui est financé à moi est débloqué au nom de Jésus-Christ. Ce que Satan avait mis en otage, ce que Satan avait bloqué, aujourd'hui, lundi, j'invoque le feu afin que ce blocage soit levé. Que ce déroule soit levé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce déroule soit levé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ma puissance sur Genèse chapitre 14 verset 7 qui dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Que nos ennemis soient livrés entre nos mains. Que nos ennemis, les blocages financiers, les blocages matériels soient livrés entre nos mains. » Je déclare que tous nos ennemis sont prisés, leurs œuvres sont détruites au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui sème peut moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans le texte de 2 Corinthiens 9 verset 6, je déclare que je rentre dans ma saison d'abondance. Je rentre dans ma saison d'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Je rentre dans ma saison d'abondance. Père, tout ce qui était peu dans nos vies, tout ce qui était petit dans nos vies, prends du volume au nom de Jésus-Christ. Éternel, je m'appuie sur le texte de Psaume, le chapitre 32 verset 5 et 6 qui disent « Que l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui qui m'assume mon lot. Il est un héritage délicieux. Un héritage délicieux m'est têché. Une bonne possession m'est accordée. Père, je me lève contre tout esprit et puis qui nous empêchait d'avoir notre partage. Qui nous empêchait d'avoir notre lot. Qui nous empêchait de rentrer dans la possession de nos héritages. Que ces esprits libèrent, libèrent, libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour, tout blocage au niveau de notre travail, tout blocage au niveau de nos familles, tout blocage au niveau de nos finances, ces blocages sont brisés, sont brisés, sont brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'éternel est à notre droite. Nous ne chancelerons pas. Mon frère, tu ne chanceleras pas. Tes finances ne chanceleront point. Tes finances ne chanceleront point. Je déclare en ce jour que l'éternel te visite. Tout projet de l'ennemi qui avait fermé le ciel chez toi, ces projets sont détruits. Ces projets sont détruits. Ces projets sont détruits. Je déclare que vous, dont l'argent a été bloqué quelque part dans les banques, vous qui avez votre argent bloqué quelque part, que cet argent soit débloqué, débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vous qui êtes endettés, qui vivez sous le poids des dettes, que l'éternel vous libère des dettes, vous libère des dettes. Recevez la victoire. Recevez la délivrance de vos dettes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne demanderas plus de prêt aux gens. C'est toi qui donneras des prêts aux gens, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas quelqu'un qui empruntera, mais c'est toi qui prêteras de l'argent aux gens, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des investissements, dans l'immobilier comme dans le mobilier, que l'éternel donne la sécurité à vos investissements, les achats de terrains, les achats de voitures, les achats de maisons, tout investissement dans les affaires, que l'éternel bénisse ses investissements, que Dieu bénisse ses investissements. Je prie que l'éternel ouvre les portes, que votre salaire soit multiplié par 10, par 20, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tout volant spirituel de nos finances, invécut, imprisé, au nom puissant de Jésus. Éternel, je relâche la production, je relâche la bénédiction dans la vie de tous ces frères et soeurs qui nous suivent. Recevez, recevez, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'éternel vous communique la richesse de Salomon. Que l'éternel vous communique la richesse, la double portion de Jean. Recevez cela. Tu es prospère, tu es riche à tous égards. Tout blocage financier est levé. Tu es libéré. Je prophétise que tu es libéré. Je prophétise que tu es libéré. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Ce soir, à partir de 19h, nous aurons également un temps de prière en direct. Cette fois-ci, avec les chantres. Le lundi soir, là, à partir de 19h, là, on a une, deux heures de prière intense. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est là sur la montagne, une nouvelle version. La version avec les chantres. Donc, on va chanter, on va danser, on va prier le Seigneur. C'est sur soi-même. Aujourd'hui, le lundi, là, à partir de 19h. Il faut suivre ça. Et puis, demain, on va continuer la prière matinale. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom et à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada